Gout morgen! Allez yiden! Et je m'arrête là, parce qu'on a deux parties de la Meshach qui n'ont pas de rapport entre les deux, donc c'est dommage de trop lire. Tout simplement, lorsqu'on apporte un Corban Hacham, vous vous rappelez qu'il y a six causes du Corban Hacham. Hacham Xelot, Hacham Ilot, Hacham Shifra, Hacham Nazir, Hacham Sur, Hacham Teru, ça fait six. Le petit doigt est en dessous. D'accord, ça fait six. Il faut bien distinguer, il y a quatre Hachamot qu'on apporte sur des fautes, et deux Hachamot qu'on apporte pour une Capara, pour une purification. Ceux de la purification sont Hacham Nazir, Hacham Etzora, on n'en parle pas. On parle pour tous les autres Hachamot, Xelot, Milot, Shifrahova et Hacham Taloui, qu'on apporte donc sur des fautes. Eh bien, la toile insiste qu'on apporte un Bélier, adulte de deux ans, et qui, en plus de ça, est une valeur de deux Sela. Un Sela, c'est l'équivalent de quatre dinars. D'accord, un Sela, quatre dinars, c'est 192 Proutot. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais laissez tomber. Ce n'est pas la peine de vous rallonger. Cinq Sela, il m'en donne pour le Pidyanaben. Qu'est-ce que ça ferait M. Sela ? Cinq Sela, il m'en donne pour le Pidyanaben. D'accord, pour vous donner une idée. Et bien, le Corban Hacham, il doit avoir Pidyanaben, je crois, un équivalent de 160 shekels, plus ou moins, je crois, c'est à peu près le prix, c'est le calcul. Et pour le moment, on continue dans notre mission. Donc, il faut apporter deux slimes. On a une personne qui a mafriche, a mafriche, j'teislaim l'acham. Il a prélevé, désigné, il a dit avec ces deux slimes, je vais apporter mon Corban Hacham. Ce qu'il a fait l'ami, il a fait n'importe quoi, il est parti au marché pour acheter le bélier pour le Corban Hacham. Mais il avait une promotion, il a utilisé ces deux slimes pour acheter deux béliers. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec deux ? On ne peut pas apporter deux à la place pour une faute. On t'a dit d'apporter un qui vaut beaucoup, pas deux qui ne valent pas beaucoup. Et donc, a mafriche, j'teislaim l'acham, il a prélevé deux slimes en Corban Hacham. Il est parti acheter deux béliers pour le Hacham. Alors là, Michel Anzane, tu sais quoi ? Si toutefois, il y a une plus-value maintenant des béliers. Si toutefois, il y en a un qui sont pris, il va augmenter, il va se mettre à valoir deux slimes, ça marche, c'est parfait. Il crave l'acham où il apportera en Corban Hacham. Parce qu'on s'en moque combien tu as payé. Quand t'as demandé d'apporter un Corban qui vaut deux slimes, c'est pas combien tu as payé, c'est combien il vaut sur le marché. Et si sur le marché, il vaut deux slimes, même si tu as payé moins cher, ça marche. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu feras avec le deuxième ? L'achénie. Et le deuxième, il devra paître à Tchistayev, jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut, il va être répugné. Et le vendra pour récupérer son argent, cet argent et apporter avec cet argent des Corban Ola. Voilà, très succinctement, il y a certains Corbanotes, on avait déjà parlé longuement du Khatat. Si un Khatat, il a perdu sa fonction, c'est-à-dire je vais apporter un Corban parce que j'ai fait une certaine faute. Si toutefois, ce Corban Khatat ne peut plus venir pour cette faute-là, parce que j'ai déjà fait mon expiation de par ailleurs, parce qu'il a passé l'âge, parce qu'il a toutes sortes de raisons qu'on avait évoquées, eh bien, le Corban Khatat, il est gris, il faudra le laisser mourir de faim. On l'enferme dans une pièce, on laisse moins de faim. Ça c'est pour le Corban Khatat. Pour le Corban Hacham, on te permettra, on te demandera d'utiliser ce Corban Hacham, mais plus en l'apportant Corban Hacham, parce que si tu n'as pas fait de faute, tu n'as plus rien expié. Alors qu'est-ce que tu en feras ? On en fera une offrande, mais pas avec lui, parce que lui il est Hacham. Donc tu devras utiliser son argent pour en faire une offrande. Comment est-ce qu'on fait ? On transfère l'argent. Mais comment on peut transférer l'argent ? Il faut d'abord attendre qu'il ait un petit défaut. Comme ça, maintenant, il n'est plus apte à monter sur la Mizbihach. Enfin, on pourra racheter la Gdusha, la transférer sur de l'argent, qu'on va apporter pour en faire des Corban Holot. Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant. Je vous explique d'abord à l'oral le principe. Après, on va voir ça dans l'ordre de la Mishnah, et on ne va pas tellement toucher au Barta Nara, parce que le Barta Nara il a expliqué de manière un petit peu plus complexe, que tout le monde lui tombe dessus. Le principe de la Mishnah est très simple. On va juste bien faire le point. On continue à parler de la même personne qui avait prélevé deux slimes pour apporter des Corban Hacham, pour apporter son Corban Hacham. Et ce qu'il a fait cette fois-ci, c'est qu'il est parti utiliser cet argent à des fins profanes pour se faire un barbecue. Il est parti acheter deux moutons. Or, son argent, il était Kadosh. S'il utilise son argent à des fins profanes, rien que le fait de l'acheter, ça fait que désormais, la transaction interdit de Meila. Si la transaction interdit de Meila, alors l'argent est devenu profane. Et il devra apporter un Corban Hacham Meilot supplémentaire. Et en plus de ça, rembourser l'argent qu'il a utilisé. Soit tu avais deux Slaïm, deux Sela. Il faudrait que tu rembourses les deux Sela et que tu rajoutes un cinquième qui en réalité un quart. On avait déjà expliqué pourquoi un quart. Tu rajoutes un quart parce que ça doit être ce qui va, quand tu vas le rajouter ensuite, ce sera un cinquième. On ne va pas trop rentrer dans ce calcul. Retenez qu'il doit rajouter ce qu'on appelle le Khomej, en réalité c'est un quart. Donc il doit rembourser les deux Sela avec en plus de ça le cinquième. Il s'avère donc que cette personne, il doit... Il doit maintenant... Il a trois dettes face au Misber, ou au Beit Hamikdash de manière générale. Il doit... D'abord il doit apporter un Corban Hacham parce qu'il avait un Hacham Xélote, ou Hacham Chifrara ou Var, ou ce que vous voulez, Hacham Taloui. Il doit apporter un Corban Hacham. Il utilisait l'argent pour autre chose. Il doit toujours apporter son Corban Hacham premièrement. A part ça, il a profané son argent. Donc, il a fait un sacrilège. Il doit apporter un Corban Hacham et il hôte. Et en plus de ça, il doit rembourser l'argent en ajoutant le cinquième. Ça fait trois choses. Trois dettes. Deux Corban Hacham et une dette d'argent. Simple pour le moment, vous avez tout compris. Maintenant, il s'avère qu'il a acheté deux Béliers, qui sont tous les deux profondes. Bon. Alors, ça je calcule tout seul. D'abord, si les Béliers, ils n'ont pas la valeur de 2C là, ni la valeur de rien du tout, il en fait ce qu'il veut. Il n'a qu'à manger un barbecue. Il apportera ensuite ces trois dettes-là au Pet-Amikdash avec son argent personnel. Si toutefois, maintenant, il y a un Bélier que son prix a augmenté, il est monté jusqu'à 2C là, il apportera en Corban Hacham comme ce qu'il avait sa dette. Et si le deuxième aussi, il a eu une valeur de 2C là, il apportera 200 en Corban Hacham. Et si toutefois, il a eu une valeur de 10Z, eh bien, il l'utilisera pour rembourser sa dette. Enfin, sur le Pet-Amikdash, puisque maintenant, il a une dette de 10Z. Donc, en fait, je refais le point. Il a 3 dettes. Il a 3 dettes. Une de Corban Hacham et de l'argent. 10Z, c'est là. 10Z plutôt. Et il a maintenant 2M devant lui, qui sont tous les deux profanes. Si toutefois, il peut les utiliser pour faire sa Corban Hacham, qu'il les fasse en Corban Hacham. S'il utilise un pour faire son Corban Hacham et l'autre pour rembourser sa dette au Pet-Amikdash, il pourra aussi le faire. Et aucun problème, il devra apporter en plus de ça un Corban Hacham de sa poche par ailleurs. Et s'il ne peut rien rembourser avec ça, il les utilisera. Il apportera de l'argent de par ailleurs pour payer ses deux Corban Hacham et pour rembourser sa dette. D'accord ? C'est exactement ce que la Mishnah nous dit. Elle nous prend un seul cas de figure, en fait, que... Echad y'a fait. Je refais dans les mots, vous allez voir. Il a utilisé cet argent pour acheter deux élims, deux béliers, à des fins profanes. Echad y'a fait, il j'étais s'laïm. L'un est beau à une valeur de deux s'éla. Echad y'a fait à sa razouz et l'autre à une valeur de 10 zouz. Bon, ben alors, aucun problème. Echad y'a fait, il j'étais s'laïm. Il crabe là à Chamo. Celui qui a une valeur de deux s'éla, il offrait un Corban Hacham. Pour qui ? Qu'il fasse ce qu'il veut. Soit parce qu'il a une dette de Corban Hacham. Soit parce que maintenant il s'est faim posé un nouveau Corban Hacham mais il hôte. De toute façon, il devra apporter un deuxième Corban Hacham, quoi qu'il arrive. C'est sûr ça qu'il y a un petit problème avec le Barthénorak. Ve'a chenil émeillato. Et le deuxième, il apportera un Corban Hacham. Et avec le deuxième, il l'utilisera pour rembourser sa dette au Betamigdash. Vous savez, puisqu'il a une valeur de 10 zouz, c'est exactement la dette que tu dois au Betamigdash. Tu prends le bélier, tu vas, tu la mènes au Gisbar du Betamigdash. Il lui dit, tiens, j'ai une dette de 10 zouz, prends-le. Et en plus de ça, il apportera un Corban Hacham mais il hôte. Il pourra même le racheter, tu le Gisbar s'il veut. Peu importe, il met une valeur plus supérieure. D'accord ? C'est très simple. Nouvelle situation maintenant, où on est toujours sur le cas qu'il y avait les deux Sela, qui étaient Kadosh pour racheter son Corban Hacham. Et là, il a fait quelque chose d'intermédiaire. Avec un, il a acheté un bélier pour faire un Corban Hacham. Avec l'autre, il l'a utilisé pour son barbecue. Alors, qu'est-ce que vous allez vous dire ? C'est très simple, faites le calcul tout seul. Bon, celui que tu as acheté pour le Corban Hacham, il n'y a pas eu de Meila. Alors, mais non, ça ne suffit pas pour l'apporter en Corban Hacham. Donc, si de toute façon son prix l'augmente, apporte en Corban Hacham pour la dette qu'il avait. Ouais. Shifra Ha'ufa, Gzélote, Hacham Dalu, premièrement. Et le deuxième, tu as fait une Meila, tu as fait un sacrilège. Mais cette fois-ci, de combien ? Cette fois-ci, un sacrilège de 1 Sela, de 4 Zouz. Donc, il devra payer 5 Zouz uniquement. Ouais. Alors, sur ça, vous allez lui dire, mais c'est très simple. Le deuxième, maintenant, qu'est-ce que tu en feras ? Donc, je recommence. Il avait sa dette du Corban Hacham. Il a maintenant une nouvelle dette d'un Corban Hacham et l'autre. Et il a une dette de rembourser 5 Zouz au Betamigdash. Il a acheté avec ça 2 Bélier. Un Bélier qui avait pris une valeur de... Qu'il achetait certes à 1 Sela, mais il a pris une valeur maintenant de 2 Sela. Bon, ben lui, tu l'apporteras pour la vraie dette de Corban Hacham que tu avais. Le deuxième, s'il a une valeur de 2 Sela, apporte-le pour ta dette de Hacham et l'autre. S'il n'a pas... Peut-être que s'il a une valeur de 5 Zouz, ben paye-le avec ta dette de 5 Zouz. La Meshach ne prend un seul déde de cas, mais ça revient au même. Il a acheté avec un, il a acheté un Corban Hacham et avec le deuxième, il a acheté un Houlin. Il a des fins profanes. Si le Bélier du Corban Hacham a une valeur de 2 Sela, il crave la Hacham ou il devra l'apporter en Corban Hacham comme l'était sa dette initiale. Et le deuxième, de nouveau, s'il a une valeur de 2 Sela, il apportera pour ça son Corban Hacham, tu devras l'utiliser pour apporter ton Corban Hacham. Et à part ça, Ve'yavihima Sela Vechum. En plus de ça, tu devras, en plus de ça, rembourser le Sela en le rajoutant le cinquième, donc les 5 Zouz. Ok ? C'était très simple. Petite remarque quand même, juste si vous voulez faire hasard et faire attention. Il y a un petit problème technique que le bartender a déjà soulève, que le même terme, Ve'achenil et Me'ilato, il est utilisé 2 fois dans le Mishnah, on ne fait pas référence à la même chose. Quand je vous dis, le deuxième, tu devras l'apporter pour ta Me'ila. Je fais allusion à quoi exactement ? A ta dette d'argent du sacrilège ou au Corban Me'ila. Une fois comme si, une fois comme ça. Le premier, Ve'achenil et Me'ilato, c'est que tu rembourses ta dette de Me'ila, l'argent que tu as utilisé. Et le deuxième, comme remarqué Ve'achenil et Me'ilato, c'est le deuxième, en guise de Corban de Me'ila. D'accord ? Mais ce n'est pas grave, ça arrive. Selon le contexte, ça prend une signification différente. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une tournée pleine de la Saka Koltou Hussala.